Le process pour exploiter les données de santé généralement ça démarre par une demande des cliniciens qui veulent réaliser une étude sur des données et donc ils posent une question sur un portail recherche en fait au sein du CHU et donc nous on reçoit ces demandes et ce que l'on fait c'est qu'on rencontre les cliniciens, on essaie de comprendre ce qu'ils veulent faire, on les aide aussi à rédiger un protocole de recherche qui est nécessaire, on s'assure que toutes les démarches réglementaires pour exploiter les données sont réalisées et en général avec le cliniciens on commence à fouiller les données via l'entrepôt de données et donc on commence à manipuler l'outil, on leur présente l'outil pour montrer ce qu'on peut faire avec ça et on essaie d'identifier les données et donc les patients qui seraient intéressants pour réaliser l'étude donc ça ça peut prendre un peu de temps et une fois qu'on a réalisé l'identification des patients on peut leur mettre à disposition les données de ces patients là dans un espace projet et donc après ils sont libres d'accéder à ces données de ces patients là pour faire leurs études. Donc le relais Novacom c'est de travailler sur la création de flux de données qui permettent en fait de rendre interopérable on va dire les différentes applications métiers avec le modèle de données de l'entrepôt en fait pour que finalement chaque application qui peut se retrouver dans un établissement puisse être compatible avec le modèle de données de l'entrepôt. Un projet marquant peut-être un des derniers qu'on a réalisé c'est un projet un petit peu ambitieux où on voulait exploiter les données qu'on avait déjà dans l'entrepôt de données donc dans l'entrepôt aujourd'hui on a majoritairement des données textuelles des données structurées par exemple les données de médicaments des données biologie et on s'intéresse aussi maintenant à l'intégration des données d'imagerie et donc cette demande là en fait voulait exploiter à la fois les données qu'on avait déjà dans l'entrepôt et après réanalyser des données de scanner et donc il a fallu qu'on mette en place tout un mécanisme pour intégrer les données d'imagerie dans l'entrepôt donc ça c'est un des ingénieurs dans l'équipe qui a fait ça donc comme ça on a pu répondre à la demande donc mettre à disposition des données d'imagerie pour faire de développer un modèle de détection de l'ostéoporose sur l'imagerie et puis on a croisé ça avec des données textuelles des données biologie aussi pour mieux comprendre ce qu'on pouvait mieux caractériser les patients en fait qui étaient atteints ou pas d'ostéoporose on a plein de projets là en ce moment multicentrique on s'intéresse par exemple à tout ce qui est interactions médicamenteuses c'est à dire les problèmes qui peuvent survenir quand les patients prennent plusieurs médicaments ces médicaments peuvent interagir entre eux et donc provoquer des effets indésirables ou éventuellement empêcher le médicament de faire son effet et donc là on a des projets pour analyser en fait l'exposition des patients à ces interactions médicamenteuses au sein de l'intervégion